Nous sommes dans notre étude de la lettre de Jacques et j'aimerais lire avec vous les versets 1 à 12 du chapitre 3. Vous allez pouvoir les suivre derrière moi, si vous avez votre vie, vous pouvez les prendre, vous pouvez aussi les écouter et vous verrez, vous comprendrez pourquoi j'ai dit que jusqu'à présent c'était la partie facile du culte. Nous lisons. Mes frères et sœurs, ne soyez pas nombreux à vouloir être des enseignants, car vous savez que nous qui enseignons, nous serons jugés avec une plus grande sévérité. Nous commissons tous des erreurs de bien des manières. Ne jamais commettre d'erreur dans ce que l'on dit, c'est être parfait, capable de se maîtriser entièrement. Si nous mettons un mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voyez encore les navires, même s'ils sont très grands et que des vents violents les poussent, on les dirige avec un très petit gouvernail et ils vont là où le pilote le veut. De même, la langue est une petite partie du corps, mais elle peut se vanter d'être la cause des faits considérables. Voyez comme un petit feu suffit à mettre en flamme une grande forêt. La langue aussi est un feu. Avec la langue, c'est le monde de l'injustice qui s'installe dans notre corps. Elle infecte notre être entier. Elle embrasse tout le cours de notre existence, étant elle-même embrasée par le feu provenant de l'enfer. L'espèce humaine est capable de dompter toutes les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, de poissons et de fêtes. En fait, elle les a domptées. Mais la langue, personne n'a jamais pu la dompter. Sans cesse en mouvement, elle est mauvaise et pleine d'un poison mortel. Nous l'utilisons pour bénir le Seigneur notre Père, mais aussi pour maudire les êtres humains que Dieu a créés à sa ressemblance. De la même bouche sortent des paroles de bénédiction et des paroles de malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Aucune source ne donne par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère. Un figuier, mes frères et sœurs, ne produit pas des olives. Une vigne ne produit pas des figues. Et une source d'eau salée ne donne pas de l'eau douce. Jusqu'ici, la lecture de ce texte, pas si facile que ça. Et on le voit au fur et à mesure où nous avançons dans notre étude de cette lettre de Jacques. On voit qu'elle contient toute une série, une variété de principes directeurs, des principes de base, finalement, pour notre vie. Et aujourd'hui, Jacques va nous parler d'un petit organe que nous avons. Est-ce qu'on a tous ce petit organe ? Est-ce que vous pouvez tirer la langue, ceux qui ont une langue ? Personne n'ose, vous avez l'autorisation pour une fois. Allez-y, tirez-moi la langue. Ah, merci, Anne, bravo. On a tous une langue. On a tous une langue. Il y a des langues célèbres, non ? Oui, il y a des langues célèbres, voilà, la première. Celle-là, vous la connaissez. On peut s'exprimer d'une manière toute bizarre avec une langue. Celle-là aussi, vous la connaissez. Et puis, il y en a une un peu moins connue, peut-être, c'est celle de Gene Simmons, de Kiss. Voilà, peut-être que vous la connaissez aussi. La langue, finalement, est devenue aussi un symbole. Et on l'utilise tous et toutes. Nous en avons tous une et heureusement. Parce qu'elle nous sert à déglutir, à mastiquer. Elle nous sert à goûter, elle sert au langage. On l'utilise pour manger, goûter, s'embrasser, pour parler, pour s'exprimer aussi. Et parfois, sans mots. Bref, notre langue est toujours en mouvement. Elle a toujours quelque chose à faire. Elle a toujours quelque chose à dire. Et c'est vrai que parfois, du coup, elle se laisse aller un petit peu. Alors, Jésus commence par, Jacques, pardon, commence ici par donner un conseil spécifique à une certaine catégorie. Ceux qui aspirent à devenir enseignants. Mes frères et sœurs, ne soyez pas nombreux à vouloir être des enseignants, car vous savez que nous qui enseignons, nous serons jugés avec une plus grande sévérité. Pourquoi ? Alors, je me suis dit, je vais quand même traiter ce verset. Vous auriez été un petit peu frustrés si je ne parlais pas de ceux qui parlent beaucoup, comme des pasteurs, par exemple. Les enseignants, mais ça vaut pour moi comme ça vaut pour beaucoup d'autres ici, quand on enseigne quelqu'un, doivent être conscients du poids et de l'influence potentielle de ce qu'ils disent. Parce que les mots, ce que je vous dis là aussi, c'est au cœur même de mon ministère. C'est au cœur même de ce qui fait ma fonction, au cœur de mon ministère. Et si je commence à vous raconter n'importe quoi, que vous ne réfléchissez pas, du coup, je peux vous entraîner dans un modèle complètement destructeur pour votre vie. C'est à cela qu'il faut faire attention, et c'est pour cela que Jacques dit ici que les enseignants seront jugés plus sévèrement. Et plus l'audience est grande, plus la responsabilité est grande aussi. C'était une bonne manière de commencer, pour moi en tout cas, quand je lisais ce texte-là. Heureusement, Jacques est honnête, et il va nous rassurer d'entrée de jeu. Il n'écrit pas comme quelqu'un qui est arrivé, vous savez, quelqu'un qui a tout compris et qui est là, mais il est conscient de ses propres défauts. Nous commettons tous des erreurs de bien des manières. Ne jamais commettre d'erreurs dans ce que l'on dit, c'est être parfait, capable aussi de se maîtriser entièrement. Il n'y a pas de faux perfectionnisme chez Jacques. Il commence avec, c'est vrai, une catégorie spécifique, mais ses paroles s'appliquent bien au cela, de ceux qui sont appelés à enseigner. Je l'ai dit, certains l'ont montré, nous avons tous et toutes une langue et nous l'utilisons tous et toutes. Ainsi, ces versets qu'on a lus, ces versets de Jacques, ont une application générale, et elle n'est pas évidente à recevoir pour nous. Jacques nous dit en fait, la façon dont nous utilisons nos langues fournit des indications assez claires concernant notre situation spirituelle. La façon dont nous utilisons nos langues fournit des indications assez claires concernant notre situation spirituelle. La maturité spirituelle est attestée par l'utilisation de la langue. La maîtrise de la langue est le fruit de la maîtrise de soi, don de l'esprit, fruit de l'esprit. Alors, je crois qu'on a tous un souvenir ému de cet ustensile. Non ? On a tous peut-être le souvenir ému d'un médecin, peut-être un médecin de famille qui était là, et qui, je ne sais pas pourquoi, au début de chaque consultation vous dit, « Allez, ouvre grand la bouche, tire la langue. » Et il faisait ça. Alors, quand on est petit, généralement, on a beaucoup de mal. Après, on s'habitue et ça va de mieux en mieux. Moi, ce qui m'a toujours surpris, c'est que, je me suis dit, c'est fou ce qu'il arrive à dire, rien qu'en regardant le fond de ma gorge ou le fond de ma bouche. Vous savez, ça, c'est une illustration de la réalité spirituelle. Ce qui sort de notre bouche est généralement un indice précis de la santé de notre cœur. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Matthieu 12, verset 34. Donc ici, Jacques, un peu en forme de médecin spirituel, se lance dans une analyse assez rigoureuse de la langue. Et pour Jacques, c'est un fait, la personne qui est mûre est capable de maîtriser, de brider sa langue. La personne qui fait ça est capable d'être maître de tout son corps. Et je pense qu'ici, Jacques fait allusion à deux choses. Un, le contrôle. C'est-à-dire que, quelquefois, il faut être capable de la boucler. Zip it, comme on dit. Ne rien dire. Et d'autrefois, il faut être capable, en tout cas, de la contrôler dans un discours qui pourrait être aussi porteur de grâce quand cela est nécessaire. Je n'ai pas dit quand c'était facile, mais quand cela est nécessaire. Et vous savez, la sanctification, dans n'importe quel domaine de notre vie, pas que sur la langue, a toujours ces deux mouvements. Le premier, c'est un stop. Un ajournement, finalement, de nos mauvaises habitudes. Je dois arrêter ça. Et le deuxième mouvement, c'est une mise en pratique consciente, volontaire, et réfléchie aussi des principes bibliques. La parole, le silence, exprimés de manière appropriée, sont ensemble la marque de la maturité. Jacques va jusque là. C'est ce que je dis le plus quand j'étudie cette lettre. Et Jacques, heureusement, est forcé de faire des aveux. Personne, à l'exception de Jésus, n'a réussi à maîtriser sa langue. Notre seul espoir, parce qu'il y en a un, rassurez-vous, notre seul espoir, alors que nous poursuivons la discipline de nous-mêmes, qui mène à la maîtrise de la langue, est que nous appartenions au Christ et que nous devenions de plus en plus semblables à Lui. Ça, c'est une bataille pour la sainteté qui est longue, qui doit être menée sans cesse, quotidiennement, à chaque instant. Et encore une fois, on est plus sur l'être que sur le faire. C'est nous, d'abord, notre cœur, qui doit être transformé, d'abord. Pas nos actions. C'est dans ce sens-là que ça marche. Je ne fais pas des choses pour que mon cœur change, mais mon cœur change, et donc les choses que je fais changent. C'est dans cette dynamique-là. On est dans l'être et pas dans le faire. Du coup, ma question, elle est un peu compliquée. Ce combat, est-ce qu'on le mène ? Est-ce qu'on le mène, ce combat, pour réussir à tenir un petit peu notre langue ? On devrait le faire, pour une raison très importante. Jacques, dans la suite du texte, utilise deux illustrations courantes à l'époque. La première, c'est celle du mort. Vous savez, dans la bouche des chevaux. Ce petit appareil contrôle toute la puissance et l'énergie du cheval, et il est utilisé pour lui donner une direction. Jacques, en disant ça, il montre simplement le pouvoir extraordinaire concentré dans un tout petit objet. Et ainsi en est-il de notre langue à nous aussi. Tout petit organe. Grand pouvoir et grande influence. Il dit aussi que la langue est comme un gouvernail, celui d'un bateau. Et les grands navires, ils étaient connus déjà à l'époque de Jacques. Il y avait des navires qui pouvaient prendre plus de mille personnes, et pourtant, même dans la tempête, un tour de gouvernail les dirige. Toujours un tout petit quelque chose qui dirige le tout. C'est pareil avec la langue. Ma langue est petite, mais sa puissance, tant pour le bien que pour le mal, est sans commune mesure avec sa taille. La langue porte dans le monde le souffle qui sort du cœur. La langue porte dans le monde le souffle qui sort du cœur. Et j'ai l'impression, hélas, qu'on ne pense pas assez, on ne réalise peut-être pas à quel point la langue est puissante pour le mal. Et pour une raison toute simple, on est tellement habitués, vous savez, à entendre ces petites piques-là, qui partent. Attention, ils parlent toujours comme ça. C'est ça. C'est un peu comme ça arrive parfois, vous savez, vous êtes dans un couloir, peut-être à votre travail, et vous ouvrez une porte et là-dedans, cette porte, il y a une réunion qui dure depuis deux heures. Comment dire ? Je le sais, vous le savez, et tout le monde le sait. Certains diront, ça sent l'homme. On entre et pourtant, au bout de deux minutes, allez, on va s'être habitués à l'odeur, on ne va même plus la sentir, on est là-dedans et puis voilà. Ou alors, on va en prendre conscience parce qu'on est sortis deux minutes, prendre un café, j'en sais rien, et on entre, on fait ouuuuuh, on va peut-être ouvrir la fenêtre là. Non, ce n'est pas la vérité, il en est pareil de notre langue. On est tellement habitués à vivre dans un monde où les paroles sont mauvaises, sont blessantes, que finalement, on ne s'en aperçoit même plus. La langue projette les pensées et les intentions du cœur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit, c'est de l'intérieur du cœur que la bouche parle, Matthieu 12, verset 34. Mais on s'habitue tellement vite à l'atmosphère dans laquelle nous vivons, qui fait que la personne qui a une langue polluée ne s'en aperçoit même pas, elle n'a même pas le sentiment qu'elle peut blesser ou qu'elle peut répandre une mauvaise odeur autour d'elle. Alors pourtant, c'est vrai, il y a un côté quelquefois merveilleux et encourageant. Et les Écritures, la parole de Dieu nous enseigne que le souffle par lequel nous exprimons nos désirs, nos instincts et nos opinions les plus profonds peut aussi produire des fruits utiles et agréables. Proverbe 15, verset 4. Une langue douce est un arbre de vie. Il continue, OK, en disant mais sa perversité brise l'esprit. Ça nous dit qu'il est possible d'être un instrument de bénédiction par ce que l'on dit. Jacques sait que la langue est un instrument d'une puissance extraordinaire, sans commune mesure avec sa taille. Et vous savez, quelles que soient les connexions anatomiques de la langue, sa connexion la plus significative, c'est avec le cœur. Voilà la relation la plus significative de notre langue et que notre cœur soit endurci par le péché ou alors régénéré par la grâce. Réalisons cela. Alors, Jacques continue avec une série d'images qui apparaissent assez rapidement dans son esprit quand il pense au langage. à la langue. La première chose qu'il dit, c'est que la langue est comme un feu. Un petit incendie, vous savez, provoqué par rien, un petit mégot, une petite étincelle incontrôlée, voilà ce qu'il en est de la langue. Un mot, une phrase sec, sèche, une phrase assassine peuvent provoquer une déflagration qui ne pourra jamais être éteinte. Les mots peuvent consommer et détruire une vie. et Jacques est très précis, vous savez, sur la source d'énergie d'où vient cette destruction. Il le dit, ça vient de l'enfer. Et Jacques utilise le terme biblique de Géhenne, vous savez, ce vieux, ce champ, cette vallée à l'est de Jérusalem où on brûlait les ordures. Pensez-y, la prochaine fois qu'une parole mauvaise voudra sortir sur le bout de votre lèvre, d'où ça vient ? Ça vient de Dieu ? Jacques nous dit l'inverse. Jacques dit aussi que la langue c'est un monde d'injustice. Ça vous le savez aussi, ça vous arrive de vous disputer quelques fois, peut-être avec votre femme, j'en sais rien. Et à un moment vous vous dites je suis désolé, mais vraiment mes mots ont dépassé ce que je voulais dire. Et j'ai été injuste, j'ai dit des choses qui ne sont pas vraies, j'ai dit des choses que je ne pense pas. La langue est aussi un monde d'injustice. Ah, mon préféré, une tâche. La langue est posée parmi nos membres souillant tout le corps. J'ai une très mauvaise habitude que je confesse devant vous, c'est la saison des barbecues, il fait beau, peut-être que vous en ferez un à la sortie de ce culte. Et moi, j'ai cette fâcheuse tendance à toujours mettre des habits neufs pour aller faire un barbecue. Non, mais c'est vrai. Par exemple, je me suis acheté un beau tee-shirt tout blanc, comme ça, là. je n'irai pas plus loin que ça. Ne vous inquiétez pas. Un beau tee-shirt tout blanc et je suis là et je prépare les saucisses et là, je me dis un peu de sauce barbecue. Vous savez ce qui arrive ? Ah, paf ! Ah non ! Et puis là, maintenant, je suis embêté, donc du coup, je vais essayer... Ah mince ! Ça en met... Ah non, ça ne marche pas. Je suis cuit, hein ? Peu importe la taille de la tâche sur un de vos habits. Elle peut être toute petite, vous pouvez l'étaler, essayer de la faire partir. Une petite tâche, ça vous ruine tout. Non ? Et une petite tâche dans votre vie, ça fait un petit mensonge. Il n'est pas très grave. Ça ruine tout le reste. Alors c'est le moment où je vais avoir le goût de la sauce barbecue pour le reste de la prédication. Mais ce n'est pas grave. Et puis vous n'avez pas envie de voir une chemise tâchée, donc je vais me rhabiller. Mais pensez-y. Peu importe la taille de la tâche, ça aussi c'est important. Peu importe la taille de la parole que vous dites, que ce soit à n'importe qui autour de vous là ce matin, à votre épouse, à vos enfants, peu importe la taille, elle gâche tout. Une tâche est là. La Bible, Jacques, dit aussi que cette langue, elle est comme un mâle en mouvement. C'est-à-dire qu'une langue qui n'est pas soumise, qui n'a pas envie de se soumettre aussi à ce que Dieu nous dit, elle est un peu comme ce mâle qui parcourt la terre. Vous savez, cette image du serpent, il reprend des images de l'Ancien Testament là, pour dire le tout. Un peu comme Satan qui s'est rebellé contre Dieu et qui ne pourra jamais avoir de lieu de paix. Quand on a une langue qui est non régénérée, on a envie d'avoir raison tout le temps. On a envie d'avoir le dernier mot tout le temps. Peu importe ce que l'autre dit en face, on ne l'écoute même pas. Une langue non régénérée, voilà ce que ça donne. Un mâle en mouvement. Du coup, vous vous dites, mais pourquoi plus personne ne veut me parler ? Pensez-y. Et enfin, Jacques utilise aussi l'image du poison mortel. Là, il reprend des images de Paul et du psalmiste aussi, l'écrivain des psaumes, qui dit, « Le venin des aspics est sous les lèvres des pêcheurs. Leur gosier est une tombe ouverte. Ils se servent de leur langue pour tromper. » Que ce soit soudainement ou lentement, si on ne veille pas sur ce que l'on dit, la vie est rongée petit à petit et peut-être détruite. Peut-être qu'il y a des échos encore à Genèse 3 et au mensonge du serpent avec toutes ses connaissances. Je ne sais pas si vous en avez fait l'expérience, mais avec quelle facilité le fait de ne pas maîtriser sa langue peut détruire ce qu'on a mis des années à construire dans nos vies. Introduisez un tout petit peu de poison, une petite tâche, une petite étincelle et tout ce que vous avez mis des années à bâtir, confiance, amour, tout ça peut être réduit à néant. En plus, on a un nouveau problème. Vous savez ce qu'on a généralement sur le bout de la langue ? Qu'est-ce qu'on a sur le bout de la langue ? Un cheveu ? Pas du tout. On a ça sur le bout de la langue, aujourd'hui. Je ne vais pas tenter de faire tenir mon portable sur ma langue. Oui, on a ça. Le problème aujourd'hui, c'est que notre société, elle se prolonge sur nos réseaux sociaux. Notre langue, elle se prolonge sur le bout de nos doigts. Vous savez, quand on tapote comme ça, la virtualité nous fait oublier parfois les barrières de ce qui est acceptable. Je fais une toute petite digression pour nous rappeler que la parole, notre parole, elle se décline aussi sur nos réseaux sociaux, dans nos messageries, et qu'il est absolument nécessaire de réfléchir à la portée de nos messages, de nos émojis, comme on dit, que ce soit dans nos conversations publiques, dans nos conversations privées, voire trop privées. Vous savez, celle que personne ne connaît, cette conversation-là qui est dans votre téléphone. Peut-être que ce message-là, il n'est pas vraiment approprié à envoyer à mon ou ma collègue de travail, là. Juste ça, pensons-y, notre langue se prolonge aussi, là-dedans. Pas simplement avec les mots qu'on dit. Et Jacques termine, un figuier, mes frères et sœurs, ne produit pas des olives, une vigne ne produit pas des figues, et une source d'eau salée ne donne pas de l'eau douce. Il commence à faire chaud, j'ai bu du... J'ai bu, non, j'ai pris ça, et ceux qui le savent, savent que je suis un grand fan de Coca-Cola. Généralement, quand il fait chaud, comme il fait chaud maintenant, j'aime bien aller m'acheter une bouteille bien fraîche, je m'en sers un peu, et je vais en boire. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un veut boire un coup de Coca avec moi ? Ben, vas-y, Néis, je savais bien que ça allait venir de chez Lémurant. Tel père, tel fille. Tiens, Néis, on trinque ? Oui. Let's go. Allez, à la tienne. Vas-y, mais vas-y, bois. Je vais verser la même chose qu'à toi. Pfff. Il est comment ce Coca ? Il n'est pas bon, j'ai juste trempé mes lèvres, je te donnerai celui-là. En fait, Néis vient de faire l'expérience que j'ai fait une fois dans une soirée de groupe de jeûne à Noël, où un petit malin, vas-y, montre-toi la caméra là-bas, où un petit malin, tiens, vas-y, il est normal celui-là, avait versé du sel dans les verres de Coca. Alors, moi, j'ai essayé de faire... Merci beaucoup, Néis. On peut applaudir, Néis ? Merci. Si vous ne l'avez jamais fait, essayez, chez vous, ou pas. Mais malheureusement, ce qui était autrefois une boisson vraiment rafraîchissante et très bonne, pour la santé, je ne sais pas, mais très bonne, ça a maintenant un goût ignoble. Peu importe ce que je pouvais faire à l'époque, il n'y avait rien d'autre, tous les verres étaient souillés par du sel. Je ne pouvais pas me débarrasser de ce goût-là. Il est resté avec moi pour le reste de la soirée. Vous savez que Coca, il fabrique plein de boissons. Coca Zero, Coca Light, Coca Cherry, Coca Lemon, je ne sais pas s'il le fait encore, mais c'était le meilleur celui-là. Mais du Coca avec du sel dedans, Coca Sel, personne n'achèterait ça. Jamais. Personne n'achèterait ça. Il y a des choses qui ne vont pas l'une avec l'autre. Et Jacques nous dit quelque chose d'exactement pareil. Vous ne pouvez pas féliciter quelqu'un un jour et puis vous retourner et le calomnier le lendemain. Le pardon peut être accordé, mais la douleur ne s'oublie pas facilement. Pensez à ça quand vous parlez à un autre. Bien sûr qu'il pourra vous pardonner, mais la douleur que vous infligez à la personne, elle est là, comme le sel dans mon Coca. les mots blessants peuvent être assez ignoble. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils restent, parce qu'ils s'incrustent, ils s'accrochent dans nos cœurs. Alors faites l'inventaire maintenant. Alors, j'ai essayé de réfléchir faites l'inventeur de vos deux derniers jours, par exemple, et des mots que vous avez prononcés ces deux derniers jours. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souffre de vos paroles ? Si oui, ben ça arrive, mais qu'est-ce que vous allez faire ? Nos paroles ont un impact profond sur notre vie et sur celle des autres. Les paroles négatives, certes, mais nos paroles positives aussi, je le crois. Apprenons à parler et à encourager, à dire des paroles positives sur les autres. Nous avons le pouvoir de répandre la bonté et l'amour à travers nos paroles. Même quand on rencontre des défis, je sais, c'est vraiment pas facile ce que je vais vous demander là. Même quand, en face de nous, on est face à des gens difficiles, choisissons nos mots avec sagesse. Je vais prendre une référence qui n'a pas du tout marché au premier culte, mais c'est pas grave. Faites votre thèse. Ted Lasso. Personne connaît. Très bonne série sur Apple TV, vous pouvez y aller. Ted Lasso, c'est un entraîneur américain, de foot américain qui vient entraîner une équipe de football en première ligue en Angleterre. Et ce mec, il est la bienveillance. Tout le monde est mauvais, des fois avec lui, et lui, il répond toujours quelque chose de très puissant, de très spirituel et de très positif. et il désamorce. Il désamorce tout conflit, il désamorce tout cela. Nous avons le pouvoir de faire cela. Nous avons le pouvoir de choisir nos mots avec sagesse. Soyons des instruments de paix, de gentillesse, parce que nous ne savons jamais quel effet positif nous pouvons avoir sur quelqu'un. Rappelons-nous qu'on a le pouvoir de construire, d'inspirer avec nos paroles. Laissons notre voix être celle qui encourage, qui console et qui illumine le chemin des autres. Que nos paroles soient douces comme de l'eau pure, comme c'est dit dans ce texte de Jacques, et pas comme de l'eau salée. Je nous souhaite, parce que je suis le premier là-dedans, à tous, dans tous nos efforts, le meilleur. Mais je suis convaincu, et vous ne m'enlèverez pas ça, que nos paroles peuvent faire une vraie différence positive dans notre vie et dans celle des autres. On le verra tout au long de la semaine dans les méditations. Si nous sommes remplis de l'évangile de Jésus-Christ, de son message de paix, d'amour et de salut, si nous sommes persuadés que c'est ce que nous pouvons apporter de mieux autour de nous, simplement, alors, nous pouvons avoir un impact. Continuons, continuez à semer des graines de joie, d'amour, de vérité, à travers nos paroles. Je le crois, nourris par l'évangile de Christ, elles ont le pouvoir de changer des vies. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada